WordPress.com, découverte de l'interface. Dans la vidéo précédente, nous avons créé un site web sur la plateforme WordPress.com après avoir créé notre compte. Je voudrais à présent retourner pour consulter mon site web. Je vais dans un premier temps me connecter en tant qu'internaute classique pour voir un petit peu à quoi ressemble mon site web. Il faut donc me souvenir de l'adresse du site. C'est studyx cuisinex.wordpress.com Si je valide, je tombe sur la page d'indisponibilité puisqu'en fait mon site n'est pas encore actif. Mais au moins l'URL est la bonne puisque je ne tombe pas sur une page d'erreur. Il me dit titre du site, c'était le nom par défaut que j'avais laissé. Et puis il me dit que ce site sera bientôt disponible lorsqu'il sera activé. Donc tout est pour le mieux lorsque nous sommes un internaute classique. Maintenant je suis administrateur. Il va donc falloir que je puisse accéder à mon site pour pouvoir placer du contenu. Donc lorsque l'on veut se connecter sur son site, alors on ne clique pas sur connexion là. On va juste tout au bout de l'URL, après le .com et on va rajouter slash wp-admin wp-du6 admin comme administrateur. on valide et là donc il va me demander le mail ou bien le nom d'utilisateur. J'avais saisi comme nom d'utilisateur Fabrice lot 03 tout simplement. Je vais faire continuer. Il me demande un mot de passe pour accéder en fait à mon interface. Donc je vais taper mon mot de passe et je tombe normalement sur l'interface d'administration, ce qu'on appellera à partir de maintenant le back office. Nous avons donc deux accès. Un accès administrateur et un accès utilisateur. Alors là je vais peut-être retaper comme ça on pourra passer de l'un à l'autre facilement. Non, c'était studyxcuisine.wordpress.com Non, c'était studycuisinex.wordpress.com Voilà. Donc je vais avoir d'une part mon site web en tant qu'internaute sur Edge d'autre part sur Firefox le site web en tant qu'administrateur. La première chose que je vais faire c'est peut-être d'écrire un peu le site. Alors toute l'administration se fait à l'aide de cette barre noire. Dans cette barre noire on va commencer par les choses courantes c'est-à-dire que article me permettra d'écrire des articles médias va stocker l'ensemble de mes images page va me permettre de saisir également du contenu nous verrons plus tard un petit peu la différence qu'il y a entre article et page commentaire va me permettre de gérer les commentaires avec les internautes avis c'est lorsque l'on a des formulaires et puis en dessous on va voir des choses un petit peu plus complexes sur lesquelles on ira de temps en temps donc l'essentiel de notre temps ça va être articles médias pages commentaires voilà ces quatre zones là sont les zones les plus couramment utilisées par un rédacteur donc quelqu'un qui écrit des articles le bas sera utilisé plutôt par les administrateurs donc je vais juste cliquer sur accepter tout et puis je vais très rapidement parler du menu du bas donc Jetpack c'est pour rajouter certaines fonctionnalités à notre ordinateur à notre navigateur pardon je n'en parlerai pas ici WooCommerce c'est pour transformer notre site web vitrine en un site d'e-commerce mais malheureusement il faut passer à une option payante si on veut pouvoir l'utiliser Apparence ça va être pour retoucher le design de notre site extension c'est pour ajouter des fonctionnalités à notre site utilisateur c'est pour gérer l'ensemble des utilisateurs et les outils et réglages seront des petits réglages et paramétrages de base que nous allons utiliser très rapidement d'ici quelques minutes avant cela il faudrait quand même récupérer le package de ressources le package de ressources vous allez pouvoir le récupérer sur Amethyst si vous êtes étudiant ou bien dans la description dans les autres cas donc dans la description de la vidéo nous pouvons télécharger ce fichier compressé qui va contenir l'ensemble des ressources qui vont nous permettre de développer un petit site web un fichier compressé n'est pas utilisable directement il est .zip pour pouvoir l'utiliser il va falloir extraire celui-ci sauf pour les Mac où là il suffira de faire un double clic dessus pour les Windows on fait clic droit extraire tout extraire et il va extraire ce fichier ce dossier juste à côté on retrouve package de ressources et quand on double clique à ce moment là on a encore un dossier et quand on ouvre on a l'ensemble de nos ressources que nous pourrons utiliser voilà ceci est vraiment indispensable avant de pouvoir réellement commencer à travailler dessus sur notre site alors on va régler en fait les propriétés de base donc pour faire cela on va aller dans réglage général donc on va aller dans réglage donc réglage ouvre un sous-menu avec plein d'options et nous ce qui nous intéresse sont les réglages généraux donc on va aller dans général ceci en fait je vais accepter et la première chose que je vais pouvoir faire c'est peut-être ajouter ce qu'on appelle une icône de site l'icône de site ça sera un favicon c'est-à-dire un petit logo qui va se mettre dans l'onglet du navigateur plutôt que l'onglet wordpress je préférerais peut-être avoir un onglet enfin un logo qui représente ma société donc moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller chercher le logo de l'IUT le sceau de l'IUT donc je vais cliquer sur modifier donc là il me dit ah vous n'avez pas d'image dans la bibliothèque d'images là en fait on est passé dans les médias et je vais télécharger donc charger un fichier en allant dans mon dossier téléchargement package de ressources je l'ouvre et là je vais chercher parmi toutes les ressources que j'ai le fichier qui s'appelle IUT.png je clique dessus j'ouvre et celui-ci va se télécharger télécharger une fois que cela est fait il y a la petite coche je fais continuer il me propose de le retailler mais il est très bien comme ça donc je vais faire terminer cette icône de site va apparaître ici à présent juste à côté je vais placer peut-être en même temps le titre de mon site donc mon site plutôt que de s'appeler simplement titre du site je vais l'appeler avotoc point d'exclamation et puis en dessous on me demande une description du site c'est la baseline alors comme baseline je vais mettre une cuisine délicieuse en quelques minutes trois petits points ceci étant fait je vais directement descendre tout en bas pour enregistrer tout en haut enregistrer les réglages je ne vais pas faire plus je vais basculer sur mon autre navigateur que j'ai laissé ouvert donc nous étions sur titre du site bientôt disponible donc on voit bien titre du site et le petit icône la W de WordPress je vais actualiser ma page en actualisant la page normalement nous allons avoir ici le petit icône de l'IUT en haut et puis ici à la place de titre du site on a avotoc donc on voit bien que nous avons agi nous avons personnalisé notre site web qui n'est pour l'instant toujours pas actif si l'on veut rendre visible notre site et bien il va falloir l'activer je vais donc retourner dans mon back-office et puis je vais descendre doucement donc là je vérifie l'adresse de mon site il ne faut surtout pas le toucher on laisse bien ça comme ça la langue est en français le fuseau horaire Paris donc ça c'est très important parce que quand on va changer les heures il faut que le changement d'heure se fasse correctement et on arrive sur la section lancer le site lancer le site ça va permettre d'activer mon site web pour le voir réellement donc je vais cliquer sur lancer le site et là il me redirige à nouveau sur choisir un domaine parce que normalement on aime bien avoir des noms de domaine sans l'extension wordpress.com mais moi pour l'instant je ne veux toujours pas payer c'est une société commerciale donc ils essayent de me pousser à devenir client chez eux donc je vais descendre pour garder mon url telle que je l'avais donc normalement ça va être tout en bas voilà studycuisinex.wordpress.com il s'agit de l'adresse gratuite actuelle de votre site et donc je vais faire ignorer l'achat je reste toujours sur le plan gratuit conserver ce plan et maintenant il est en train de mettre en ligne mon site web normalement rien n'a changé ici mais mon site web doit être disponible doit être visible je vais vérifier cela en retournant sur Edge que j'ai toujours laissé ouvert et je vais réactualiser la page à ce moment là le document disparaît le bientôt disponible disparaît et je me retrouve avec un écran noir avec en haut le nom de mon site web Avotoc et puis en dessous une page d'accueil d'un blog avec un premier article qui est déjà écrit qui s'appelle Bonjour tout le monde écrit le 1er octobre 2023 et puis là on a le début de l'article si je clique sur Bonjour tout le monde j'accède à mon article donc je retrouve le titre l'article est très court donc je retrouve l'intégralité de ce qui était écrit sur la page d'accueil et tout en descendant donc je vois que j'ai quelques informations en plus la date d'écriture le nom de la personne qui a écrit la catégorie et puis la possibilité de poster un commentaire nous verrons tout cela un peu plus tard mais là je ne suis plus sur la page d'accueil je suis sur mon article si je veux retourner sur ma page d'accueil de mon site je vais cliquer à nouveau sur Avotoc ce qui va me ramener sur la page d'accueil pour l'instant ce n'est pas très visible parce qu'on a très peu de contenu mais ayez bien en tête que l'on a une page d'accueil avec un lien qui me mène sur mon premier article quand je clique dessus je tombe sur l'article la possibilité de poster des commentaires sur l'article et si je veux retourner sur ma page d'accueil je clique sur le logo en haut à gauche ou sur le menu là c'est à propos Avotoc voilà donc pour la présentation de mon site web qui a été préfabriqué par WordPress sans que je fasse la moindre modification une dernière petite chose avant d'arrêter la vidéo tout en bas de ma page ce qu'on appelle le pied de page on le retrouve propulsé par WordPress.com on a la possibilité de le changer on ne peut pas le supprimer complètement parce qu'on dispose d'un espace gratuit donc il faut bien que WordPress fasse sa publicité mais on peut essayer de réduire un petit peu la visibilité de cela donc je vais retourner sur mon site web donc en retourant sur mon back office en allant sur l'autre navigateur et je retourne dans réglage dans réglage alors hop je vais l'ouvrir ce sera plus simple on a la possibilité de gérer les mentions du pied de page normalement qui se trouvent tout en bas de général voilà mention du pied de page donc vous pouvez personnaliser votre site web en modifiant les mentions du pied de page donc je vais mettre modifier donc là il va me charger le programme de personnalisation ça prend un peu de temps je vais peut-être mettre la pause voilà donc une fois que ces mentions du pied de page sont présentes je vais descendre ici voilà mention du pied de page on n'a qu'une ou deux modifications possibles donc le titre la description et puis ici l'image et là on ne va pas mettre la valeur par défaut on va essayer de trouver juste le logo de wordpress.com ça sera un petit peu plus minimaliste voilà j'ai juste un petit W et je préfère j'enregistre les modifications c'est fait je vais donc maintenant retourner sur Edge pour vérifier que tout est bon j'actualise ma page je retourne sur Avotoc alors là apparemment ce n'est pas bon et ça souvent c'est des problèmes de cache de navigateur donc je vais quand même retourner ici vérifier que j'ai bien enregistré je suis sur le logo de wordpress.com je vais retourner ici je vais cliquer sur la croix je vais enregistrer un bout les réglages et je vais réactualiser voilà il fallait enregistrer deux fois vous voyez que le petit W est un peu plus un peu moins visible en tout cas au niveau du pied de page on pourra mettre bien entendu d'autres choses par la suite voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez vu comment activer votre compte wordpress vous avez découvert le B.A.B. de l'administration de site web du back office dans les vidéos suivantes nous allons apprendre à mettre du contenu et à transformer cette coquille en un véritable site web à très bientôt